Les partenaires de cette formation sont au nombre de quatre. Vendredi, nous avons une intervention de Oxfam Magasin du Monde et également d'empreinte à SBL. Aujourd'hui, nous travaillons sur le jeu de la ficelle avec Kinoa SBL et on complète la formation avec le réseau ID qui nous permet d'ouvrir justement le champ des possibles en termes d'outils pédagogiques. Donc, je m'appelle Eric Petitjean et je travaille pour l'ONG Kinoa qui est donc une ONG d'éducation et développement et qui est également une organisation de jeunes. À travers l'outil qu'on a présenté aujourd'hui qui s'appelle le jeu de la ficelle qui est un jeu qui a été créé en collaboration avec d'autres associations. C'est un exercice qui permet d'aborder cette thématique de l'alimentation mais à travers une approche un peu complexe dans le bon sens du terme donc d'essayer de comprendre pas seulement les impacts de notre consommation mais aussi et comprendre les mécanismes qui entretiennent les inégalités qui émanent de cette consommation et de ce modèle de consommation alimentaire. Sous forme de jeu de rôle où chacun reçoit une identité. Certaines personnes représentent la statistique moyenne du Belge donc il y a un morceau de bœuf, il y a une courgette qui vient du Kenya, il y a une saladeur. Un deuxième cercle d'acteurs qui représente plus le cercle que nous on appelle le cercle des organisateurs. La publicité, une multinationale agroalimentaire, l'OMC évidemment, le FMI et un troisième cercle qui représente la plus les impacts donc aussi bien les impacts sociaux, les impacts environnementaux donc on a des personnes qui représentent les nappes phréatives, les impacts sanitaires, les enjeux aussi plus de politique économique. L'objectif, l'objet social d'éducation au développement ou de l'éducation relative à l'environnement c'est que les gens peut-être se mettent un peu au regard de ce qu'ils ont pu décortiquer, essayer de se mettre d'une certaine manière en action.